Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Il fait un peu noir dans ma vidéo. En ce moment, il est très très tôt le matin, le soleil n'est pas tout à fait levé encore. Peut-être qu'il va faire plus clair à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de trois questions qu'on peut se poser avant de commencer l'entraînement mental. En fait, il y a de plus en plus d'athlètes qui savent que l'entraînement mental, c'est important. Et même en dehors du sport, on est de plus en plus porté vers le développement personnel. On sait que c'est important de s'entraîner mentalement ou d'entraîner notre état d'esprit, d'agir sur notre état d'esprit. Donc, il y a de plus en plus de gens qui veulent s'entraîner mentalement. Mais on essaie toutes sortes de choses. En fait, on essaie des techniques de respiration, de relaxation, on fait de la visualisation. Mais il y a plusieurs personnes des fois qui me contactent et qui me disent « je trouve ça intéressant, mais on dirait que je n'ai pas tout à fait, je ne vois pas vraiment les résultats en fait. » Mais pourquoi ça se produit ça? En fait, c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut travailler. Donc, une première question qu'on peut se poser avant de commencer l'entraînement mental, c'est quel est mon défi? Quelle est la problématique que je veux régler avec l'entraînement mental? Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie, puis que je trouve difficile à changer en ce moment, lié à mon état d'esprit? Mais en fait, même si je n'ai pas l'impression que c'est lié à mon état d'esprit, c'est souvent lié à l'état d'esprit. Donc, qu'est-ce que je veux changer? Quelle est la problématique, la difficulté que je rencontre, que je veux travailler? Quel obstacle est-ce que je veux surmonter? Ça, c'est la première question. Si, par exemple, moi, je sais que je voudrais être plus confiante sur un point de match, bien c'est ma problématique. Il y a certaines personnes qui vont dire « bien moi, quand je commets plusieurs erreurs d'affilée, je perds mon rythme, je perds ma concentration, je deviens stressée, je deviens hésitante ou hésitante pendant la compétition. » Donc ça, c'est une problématique. Si on va en dehors du milieu du sport, par exemple, dans le milieu du travail, mais quand j'anime une réunion ou je fais une présentation, je ne suis pas capable de m'empêcher de penser à... En fait, je me pose la question, je me demande qu'est-ce que les autres pensent de moi ou comment ça se passe. Donc je suis toujours en train d'essayer de lire dans l'esprit des gens. Ça peut être une problématique, un défi que je voudrais surmonter, que je voudrais relever. Alors ça, c'est ma première question. Maintenant que je sais ce que je veux travailler, ma deuxième question, c'est « quel centre d'intelligence est-ce que je dois entraîner? » Donc je parle souvent des centres d'intelligence dans mes vidéos, dans mon webinaire gratuit aussi. Les trois centres d'intelligence, c'est le corps, le cœur et la tête. Donc est-ce que quand je vis ma problématique, est-ce que c'est mes pensées qui sont suractivées? Est-ce que j'ai tendance à penser énormément, à avoir des pensées négatives et tout ça, ça amène des émotions négatives, du stress? Donc est-ce que ça part avec mes pensées? Ou est-ce que c'est plutôt mes émotions que je voudrais modifier ou transformer? Est-ce que j'ai l'impression que ça se passe plus au niveau du cœur? Donc si j'arrivais à modifier mes émotions, à avoir des ressentis différents, des sentiments différents, je pense que je pourrais mieux performer. Donc par exemple, sur un point important, dans un moment important d'un match ou de la compétition, si au lieu d'avoir des doutes, je me faisais confiance, je sens que ça pourrait faire la différence pour moi. Ou est-ce que j'ai besoin de modifier quelque chose au niveau de mon énergie, au niveau de ma stimulation, de ma combativité? Donc par exemple, j'ai tendance à être trop stressée, tellement tendue que j'arrive pas à bien performer, donc j'aurais besoin de relaxer. Donc ça c'est lié à mon niveau d'énergie. Ou au contraire, je me sens un peu, je suis tellement stressée que je me sens un peu comme endormie, mon esprit est un peu confus, j'ai pas tout à fait les bons réflexes, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique, sur le terrain, en compétition. Et là j'aurais besoin de m'activer, j'aurais besoin d'être plus combative. Donc ça c'est vraiment au niveau de mon énergie. Alors est-ce que je veux transformer ou changer quelque chose au niveau de mes pensées, au niveau de mes émotions, ou au niveau de mon niveau d'énergie ou de mon rythme? Donc là on est un peu plus au niveau du corps, au niveau physique. Une fois que j'ai la réponse à cette question-là, la troisième question c'est quel est mon objectif? Je sais ce que je veux travailler, je sais quel est mon défi, je sais où est-ce que je dois, par où est-ce que je dois commencer, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Alors par exemple, si moi je veux transformer mes émotions, puis je voudrais me sentir plus confiante, bien je peux me rappeler des moments où j'ai été en confiance, parce que certainement j'ai déjà ressenti ça. Alors des moments où je me suis sentie en confiance, je visualise, je me rappelle ces moments-là, je me reconnecte à eux pour ressentir la confiance. Puis au début je peux le faire dans un environnement qui est très calme, où est-ce que j'arrive vraiment à bien ressentir ma confiance. Et progressivement, j'amène ces éléments-là parce que là je vais découvrir les caractéristiques de ma confiance, à quoi est-ce que ça ressemble la confiance, comment est-ce que je me sens quand je suis confiante. Et si je suis une personne qui est très anxieuse, qui a tendance à ressentir du stress très souvent, le ressenti de stress va être beaucoup plus familier pour moi que le ressenti de confiance. Donc je dois l'entraîner. Et progressivement, je veux apprendre à l'intégrer, soit en me rappelant mon souvenir ou tout simplement en allant chercher les sensations. Je veux l'intégrer dans des situations qui sont, qui ressemblent de plus en plus, qui se rapprochent de plus en plus de mon défi. Du moment où je vis la problématique, donc en compétition, en réunion, lors d'une présentation, sur un point de match. Et je vais commencer à me connecter de plus en plus à mon ressenti dans des moments où est-ce qu'il y a un peu plus d'agitation autour de moi, puis où est-ce que l'enjeu est de plus en plus élevé. Alors voilà, c'était les trois questions qu'on peut se poser quand on veut commencer à s'entraîner mentalement, si on veut s'assurer que notre entraînement mental va être efficace et qu'on va pouvoir voir des résultats. Parce que quand on sait où on s'en va, c'est beaucoup plus facile d'évaluer notre performance et de voir s'il y a des choses qui s'améliorent. Donc quel est mon défi? Quelle est ma problématique? Qu'est-ce que je veux travailler? Par où est-ce que je veux commencer? Est-ce que je dois commencer avec les pensées? Est-ce que c'est ça que je dois entraîner en premier? Les émotions, le ressenti ou plus mon énergie, mon rythme? Et la troisième question, quel est mon objectif? Par où est-ce que je vais commencer? Donc je me donne un petit objectif, une petite étape et progressivement je fais avancer. Donc je rends l'objectif, je modifie mon objectif au fur et à mesure que je m'améliore. Alors j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite un bon entraînement mental et à bientôt!